Vertigo ? Mais nous allions oublier Pierre, notre héros joyeux et souriant. La musique. Oh, pas tant que ça. Mais si, il est là, il est là, notre héros joyeux et souriant et nous allons dans sa tête. On va parler avec vous, Pierre Daud, de ce film 1917 et en particulier de sa musique puisque 1917 a remporté le prix du meilleur film et celui du meilleur réalisateur au BAFTA, donc les Oscars britanniques si vous préférez. Mais en l'occurrence, c'est la musique du film qui a retenu votre attention. Oui, elle est signée Thomas Newman et après l'avoir bien écoutée, je me suis rendu compte que le compositeur avait en fait une astuce musicale, une recette en quelque sorte, qu'il a utilisée à de maintes reprises pour composer ses musiques de film. Alors, je viens aujourd'hui vous la révéler. C'est génial. Voici son astuce. Attention, je vais utiliser un terme technique. Thomas Newman, pour composer, utilise souvent des accords à deux notes en quintes parallèles. Alors, quand je parle de quintes, il ne s'agit bien sûr pas de tout, mais de l'intervalle entre la première et la cinquième note de la gamme. Par exemple, Do, Sol. Voilà, Do, Sol, c'est un intervalle de quintes. Eh bien, quand on joue ces deux notes ensemble, ça sonne plutôt bien. Mais quand on enchaîne plusieurs accords de ce genre-là, par exemple comme dans la panthérose, voilà, pardon. Voilà, dans Riemancini, les théoriciens de la musique classique hurlent parce que c'est interdit de jouer des quintes parallèles et avec en plus des accords incomplets à deux notes. Bon, en fait, dans le rock, on utilise souvent ce genre d'accords. C'est ce qu'on appelle des power chords, jouer à deux notes comme ça sur une guitare électrique et ça donne un peu des choses dans ce genre. Voilà, et on utilise aussi ces power chords dans la musique électronique. Cette fois, on joue au synthé et ça fait des choses dans ce genre. Voilà, des notes comme ça, parallèles avec une basse et puis la quinte. Bon, alors, j'ai découvert chez Thomas Newman et dans son morceau, dans la musique du film 1917, qu'il utilisait énormément ses power chords dans ses musiques, mais jouait au piano, tout doucement. Alors, c'est plus power chords, c'est soft chords. Oui, exactement, mais c'est le même principe, seulement c'est au piano, c'est accompagné de longues et douces notes tenues. On entend cela dans ce passage de 1917. Oui, c'est ça. Ah oui, il faut prendre le piano, évidemment, parce qu'avec ce son, c'est un petit peu violent. Oui, ces notes-là, c'est des power chords, en quelque sorte, ce sont des accords avec des quintes. Cet extrait de la bande originale de 1917 devrait vous rappeler une autre musique de film de Thomas Newman, également réalisée par Sam Mendes. C'était en 1999 dans American Beauty. Même piano, jouant exactement les mêmes power chords. Mais il ne s'est pas foulé, dites-moi. C'est la même chose. Il a été payé pour ça ? Je ne sais pas comment. Oui, je crois bien. Là, il y a les fleurs de Magnolia qui tombent au ralenti. Magnifique. Alors, j'ai bien sûr d'autres exemples, comme ça, de ce genre de... Quintes parallèles. De quintes parallèles, une musique typique de Thomas Newman. On retrouve ces mêmes quintes parallèles, jouées au piano, avec le même décor musical, dans la BO de la Ligne verte, que Thomas Newman a également composé en 1999. En fait, il a trois accords. C'est incroyable. Rassurez-nous, vous avez vraiment choisi des extraits qui se ressemblent énormément. Oui, évidemment. Tout n'est pas comme ça, bien sûr. Mais enfin, quand même, je n'ai pas écouté les bandes originales complètes de Thomas Newman. Et je retrouve souvent des morceaux comme ça. Un piano accompagné de violons, par exemple, jouant sur la touche. Ce qui donne un son très doux au violon. C'est ce qu'on retrouve encore dans la BO du film Erin Brockovich, sorti en 2000. On a l'impression d'entendre toujours la même musique. Une pub pour un déodorant, un peu. Non ? Vous dites ça à cause de... Non, je ne trouve pas. C'est beau. Oui, mais je trouve que ça ferait penser à une musique pour un quel genre de publicité comme ça, du piano si doux, ça pourrait être... En général, il y a un bébé qu'on pose au ralenti sur un... Ou un fromage frais. Ou un fromage frais. Un bébé dans un temps du fromage. Bon, alors. Bien, alors, qu'est-ce que je dis ? Oui, on a l'impression d'entendre ce que je disais. Donc, toujours un peu la même musique. Évidemment, toutes les musiques de Thomas Newman ne sont pas composées comme ça. Mais j'ai quand même encore deux extraits à vous faire écouter. La première, c'est la bande originale des Sentiers de la Perdition, 2002. Voilà, on est toujours sur ces accords un peu ouverts, de power chords, mais au piano. Oui, parce que les guitaristes qui m'entendent dire power chords, ils se disent, mais ils disent n'importe quoi. C'est la guitare quand on fait ça. Ben oui, justement, le principe, c'est que c'est ça, mais jouer au piano tout doucement. Comme dans la bande originale du Monde de Némo, en 2003, là aussi. Et là, la flûte réveille tous les gens qui sont en train de se dormir au volant. Il est là le déodorant, non ? C'est ça. Agrume. Bon, j'avais envie d'essayer moi-même cette recette de Thomas Newman pour faire des musiques de film. J'ai donc pris le thème de notre émission. Et je l'ai joué au piano avec plein de doux power chords, au piano donc, bien sûr, et une longue note tenue aux cordes. Et voilà ce que ça donne. Non. Sous-titrage ST' 501